Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonjour à tous, bonjour Fatima, mais j'étais bon à rappeler la nécessité de la mise en œuvre de la réforme du Conseil de sécurité pour la paix dans le monde. Le président de la République l'a souligné dans son message au sommet des 10 de l'Union africaine qui se tient en dîner équatorial. Raza au deuxième jour de la trêve qui a débuté hier et le monde qui découvre des images horribles des destructions de la bande de Raza. Hier, 39 détenus palestiniens ont été libérés des prisons sionistes contre 13 prisonniers de guerre détenus par la résistance palestinienne. Deux morts à Bejaïa Esquida, un homme de 46 ans et un enfant de 5 ans suite aux fortes précipitations de ces derniers jours. En Champions League africaine, le Serb-Luzdet s'est imposé hier 3 buts à 0 devant Youngs, africaine de Tanzanie en handball. Les filles du HPC Albière ont remporté le championnat arabe devant le club africain sur le score de 23 à 16. Bonjour à tous. La réforme du Conseil de sécurité de l'ONU fut une nécessité rappelée par le Président de la République dans son message, lui en son nom par Ahmed Attaf au sommet des 10 de l'Union africaine qui se tient en Guinée équatoriale. Après avoir rappelé le contexte dans lequel se tient ce sommet, contexte chargé de défis, de risques qui menacent la sécurité internationale, le chef de l'État a par la suite esquissé les étapes et les défis à même de traduire dans les faits ce processus de réforme. Sophia Bokacha. Un processus de réforme qui doit passer par le rétablissement de la justice, notamment à l'égard du continent africain, non représenté à titre permanent et le moins représenté par les membres non permanents. Pourtant, le continent africain est concerné par plus de 70% des questions et des problèmes inscrits à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. La réforme doit redonner au Conseil son efficacité et sa capacité à agir face aux menaces croissantes contre la paix et la sécurité internationale. Une réforme complète et intégrée qui va au-delà de la portée limitée de l'élargissement de la composition pour englober toutes les questions objectives liées en particulier aux méthodes et aux modes de travail du Conseil, à l'utilisation du droit de veto et à l'interaction entre le Conseil et les organes centraux des Nations Unies. Il s'agit aussi de respecter l'Assemblée Générale des Nations Unies et les négociations gouvernementales qui se déroulent sous son égide en tant que cadre global et consensuel pour prendre en charge le dossier de la réforme du Conseil de sécurité. Le président de la République affirme l'engagement constant de l'Algérie envers les positions africaines communes et renouvelle son soutien aux efforts consentis par le coordinateur du groupe, le président de la Sierra Leone. Des efforts qui ont été couronnés par un soutien croissant des États membres de l'ONU à la position africaine commune. Le président de la République rappellera l'engagement de l'Algérie à consentir les efforts et à travailler pour faire entendre la voix du continent africain au sein du Conseil de sécurité et défendra les préoccupations, les intérêts et les aspirations des pays unis sous les bannières de l'Union africaine. Le président de la République a abordé par ailleurs l'actualité brûlante en Palestine occupée en rappelant l'incapacité du système international à dissuader l'occupant sioniste de commettre des crimes et mettre fin à son impunité face à ces violations du droit international. Et au lendemain de l'application et la mise en œuvre de la trêve de quatre jours entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste, le monde découvre des images horribles et l'ampleur des dégâts et des bombardements sur l'enclave palestinienne. Une trêve qui a débuté hier avec la libération de 39 Palestiniens, en majorité des femmes et des mineurs, détenus dans des prisons sionistes et ils sont rentrés chez eux alors que la résistance palestinienne a libéré 13 prisonniers de guerre. Dans un premier temps, il y a eu la libération de 13 prisonniers de guerre comme stipulé dans l'accord de trêve. 12 prisonniers thaïlandais ont été aussi libérés suite à un accord externe passé avec le gouvernement thaïlandais. Ils ont tous été transportés dans des véhicules de la Croix-Rouge, de Gaza vers le passage de l'Affa, où les autorités égyptiennes les ont remis au commandement de l'entité sioniste. Une opération qui s'est déroulée dans de bonnes conditions grâce à la coopération du mouvement de la résistance palestinienne le Hames, contrairement à la libération des Palestiniens qui s'est déroulée dans un climat de fortes tensions. Les 39 détenus palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont été transportés d'abord vers la prison militaire de Hauffal. Ils ont par la suite été emmenés dans des bus accompagnés par des ambulances vers la ville de Bitounia, en Cisjordanie occupée, selon des images diffusées par l'armier d'occupation sioniste. Les forces sionistes ont tiré à balles réelles, tuant un enfant palestinien et blessant un journaliste. L'opération d'échange de prisonniers se poursuivra tout au long de ces quatre jours de trêve. Aucune information n'a filtré sur le nombre des détenus palestiniens qui seront libérés. Et pour rappel, l'accord conclu sous médiation à Qatar et américaine et égyptienne prévoit également l'acheminement des aides humanitaires et du carburant. La libération des détenus palestiniens est certes un soulagement pour eux et leurs familles. Mais il reste encore 11 000 détenus dans les prisons sionistes, dans 5 000 arrêtés depuis le 7 octobre. On écoute à ce propos Saad Niemel, professeur à l'université de Belzeïd, contacté par Amal Asip. Nous avons un nombre important de prisonniers. Avant le 7 octobre, nous avions environ 5 000 détenus, dont ceux condamnés à des peines de 40 ans ou 30 ans, sans compter les condamnations de perpétuité. Après le 7 octobre, l'antité sioniste a arrêté plus de 3 000 palestiniens en Cisjordanie et 2 000 de Gaza. Nous avons donc 11 000 détenus dans les jôles militaires israéliennes. L'antité sioniste qui croyait pouvoir libérer les prisonniers de guerre en déployant son arsenal de guerre, en larguant 32 000 tonnes d'explosifs sur Gaza en 48 jours et en commettant des massacres. Près de 15 000 palestiniens dont près de la moitié sont des enfants sont tombés en martyr. Mais l'armée sioniste qui s'est heurtée au courage de la résistance palestinienne qui lui a infligé de lourdes pertes, a fini par accepter les conditions de la trêve après plusieurs refus. Une victoire pour la résistance palestinienne. Ossam Ahmed, docteur en sciences politiques en Palestini, l'on parle à Nasser Hamidjadel. C'est un moment très spécial pour les Palestiniens. 150 familles palestiniennes attendent la libération de leurs enfants. Et comme d'habitude, les autorités d'occupation israéliennes empachent la célébration parce qu'il est un résultat d'un échange de prisonniers qui réalisent par force, et notamment par le Hamas. En fait, les Palestiniens comptent sur les accords d'échange comme seul moyen de libérer leurs enfants. Ceux qui sont malades, nous espérons que cet accord permettra à tous les prisonniers palestiniens. Et l'OMS s'inquiète du sort du directeur de l'hôpital Al-Shifa et affirme ne disposer d'aucune information sur Mohamed Abou Salamiya, arrêté jeudi dernier, ainsi que cinq autres personnes professionnelles de santé alors qu'ils participaient à une mission onusienne pour évacuer des patients. L'antisioniste et ses relais à travers le monde font tout pour interdire les manifestations de soutien envers la Palestine, mais cela n'empêche pas les hommes libres de briser ses interdictions. En France, qui se présente comme le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression, Youssef Attal, notre joueur international, fait face à une véritable cabale politico-médiatique. Il a été mis sous contrôle judiciaire pour avoir exprimé son soutien via les réseaux sociaux au peuple palestinien. Nassim Adjaoud. Cabal, initié par le maire de Nice, connu pour ses positions pro-israéliennes dans le pays des droits de l'homme et de la liberté d'expression à deux vitesses. Placé en garde à vue jeudi, Youssef Attal a été déféré vendredi au parquet. Il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant sa convocation devant le tribunal correctionnel de Nice le 18 décembre prochain. Visé par une enquête préliminaire après une publication où il soutenait les victimes palestiniennes, Youssef Attal sera jugé le 18 décembre devant le tribunal correctionnel. Son club, l'OGC Nice, avait annoncé suspendre le joueur jusqu'à nouvel ordre et la commission de discipline de la Ligue de football professionnelle française lui avait infligé sept matchs de suspension. Le défenseur international algérien a été placé sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de quitter le territoire français sauf pour des raisons liées à son activité de footballeur professionnel. Il a également l'obligation de s'acquitter d'un cautionnement de 80 000 euros. Au final, la justice française criminalise tout geste de soutien à la cause palestinienne. En Libye, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Abdoulaye Batili, appelle les principales parties prenant une institutionnelle libyenne à participer à une réunion dans la période à venir pour parvenir à un règlement sur les questions en suspens, notamment le processus électoral. Après avoir réussi à placer en orbite un satellite militaire au début de la semaine, l'agence de presse nord-coréenne a affirmé ce samedi que le dirigeant Kim Jong-un avait examiné des images prises par ce satellite dans celle de la base militaire américaine de Pearl Harbor, à Hawe et de différents sites en Corée du Sud. Deux morts à Béjaïa Esquida, un homme de 65 ans et un enfant de 5 ans, suite aux dernières précipitations qui ont occasionné également d'importants dégâts dans la ville de Béjaïa, notamment sur l'axe routier d'El-Guinach-Kharata. On fait le point avec le commandant Nassim Barnaoui, chargé de la communication à la direction générale de la protection civile. Il en parle à Smaël Mimouni. On a eu le lancement des opérations de recherche d'éventuelles personnes disparues, notamment la ville de Béjaïa à la commune de Teskiyout, au lieu de Ouad-Beni-Smaïn, et à la ville de Skigda, un enfant âgé de 5 ans, au niveau du village Békiya, commune de Aïn, à Shachar. Plusieurs interventions effectuent aussi d'épuisement des eaux pluviales à travers plusieurs habitations, édifices notamment sur la ville de Skigda, notamment aussi sur la ville de Constantine, à travers les communes de Constantine, Dédouche-Morad et Ziroud et Youssef. Même chose sur l'extrême menace du pays, dans les communes de Hinnaba, la commune de Sidi Ammar, à Galma, la commune de Hamam, en Dabag et Hamam, en Nbaïel, à la commune de Hamam, à la commune de Lakh, à la commune de Djidjel, au niveau de la commune de Djidjel. La direction aura à présent qui abrite la dixième édition du Salon international des promoteurs immobiliers et maisons intelligentes Ilogia 2023, avec la participation de 126 exposants venus notamment de Turquie, de Chine, de Suisse, des Émirats arabes unis et d'Espagne. En marge de cette manifestation, une convention sera signée entre le bureau régional du CREA, le Conseil du renouveau économique algérien et les universités de l'Orani. Sur cette convention, on écoute les précisions de l'Ahsan Bourbiya, chargé de communication au bureau du CREA à l'Ouest. Il est au micro de notre correspondant, Mohamed Hamzab el-Madani. Dans les conventions qu'on a signées et qu'on va signer avec les universités, on parle surtout sur les universités d'Oran parce qu'il y a un grand potentiel scientifique et de recherche. Donc il y a aussi des conventions pour que les chercheurs universitaires accompagnent les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Comme M. le Président de la République dans son dernier discours, il avait appelé à aider le privé. Donc à l'intérieur du CREA, il y a des recherches universitaires qui sont faites ici en Algérie. Si elles ne sont pas exploitées, elles vont expatriées et on va perdre la recherche et le chercheur. L'université va mettre à la disposition des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, ces chercheurs et ces recherches. En culture, Les Fahletes de la liberté, honneur et dignité, un livre de Yazid Ismail, notre collègue et producteur à la radio chaîne 2, un livre qui rend hommage au combat des femmes algériennes contre le colonialisme français. Sid Ali Fals l'a rencontré. Yazid Ismail, notre collègue de la radio chaîne 2, rend hommage aux femmes de la guerre de libération nationale avec un livre intitulé Les Fahletes de la liberté, honneur et dignité. Quand je retrace la biographie, tout le combat qui a été mené par ces grandes dames, dans ma tête, il y a un seul terme générique qui peut identifier ces grandes dames. Quand on parle de courage, de bravoure, d'abligation, d'engagement, de fidélité, de dignité, d'honneur, il faut tous ces qualifiants pour les identifier. Moi, je retrouve tout ça dans un seul terme, c'est le Fahla. Un combat contre le système colonial, certes, mais en parallèle, elles ont mené un autre combat pour l'affirmation de la femme en tant que citoyen à part entière dans une société de l'époque. Elles ont milité pour s'imposer, elles ont milité pour leur liberté, pour avoir leur droit de citoyen, leur droit civique, le droit d'exister et d'apporter sa contribution au combat libérateur. Alors, vous avez commencé avec le symbole des Fahletes, Fatman Soumer. Fatman Soumer, en fait, c'est le symbole de la femme algérienne combattante qui s'est engagée, coréenne, dans le combat contre la colonisation française. Elle est incontournable. Donc, on a des mousselettes, des maquisardes, des montagnards, des femmes de la guérilla urbaine, les fidéhiètes, les moudjahidètes européennes. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec Yezid Smaïd pour présenter son livre Les Fahletes de la liberté, honneur et dignité à la bibliothèque principale de lecture publique de Béjaïa. En sport football, très bon entrain pour le serbe, Luzdède, en Ligue des champions d'Afrique pour le compte de la phase de poule, le serbé a battu hier soir, trois buts à zéro. Les youngs africains de Tanzan, les filles du HBC Albière ont remporté le championnat arabe face au club africain sur le score de 23 à 16. À suivre, la suite de la septième journée du championnat de Ligue. Aujourd'hui, quatre matchs au programme. Il y aura USM Franchila, US Benaknou, US Souf, MC Alge, J.S. Kabil, US Biskra, J.S. Soura et Souchel Fierre. Le MC Magra a été tenu en échec, un but partout par le MC Albière. Et le paradis à CLCS Constantin ont fait match nul, zéro partout. Et enfin, sachez que Abdelhaq Benchikha a atterri en Tanzanie. Il est le nouvel entraîneur de Simba SC. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. La météo, Fatima Chaff.